Musique Cher fâche tu méniloise, cher fâche tu méniloise. C'est un plaisir pour moi et pour mes amis élus de pouvoir s'adresser à vous aujourd'hui dans un format tout à fait nouveau, tout à fait innovant on va dire pour la ville de Fâche tu méniloise qui n'a jamais été fait avant. Évidemment vous vous doutez bien que nous aurions voulu faire une cérémonie des voeux avec du présentiel pour pouvoir vous serrer la main, boire une petite coupe de champagne ensemble. Mais la sécurité sanitaire impose l'annulation de ce type d'événements. Alors on avait pensé à plein de choses pour la cérémonie des voeux de cette année. Des choses nouvelles, du dynamisme, peut-être même changer d'endroit, ne plus le faire en mairie mais dans une salle de sport pour avoir de l'espace et faire plein de belles choses. Évidemment c'est tombé à l'eau, la mort dans l'âme, on a dû changer nos plans et on s'est dit on va quand même faire une cérémonie des voeux, distanciée, numérique, mais on va essayer de faire quelque chose de qualitatif et d'essayer de garder ce côté dynamique entre nous. On va aussi essayer de faire comme on a l'habitude de le faire depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui est au-dessus des autres et qui décide de tout tout seul et qui parle tout seul. On va le faire en collégialité, en mettant, en donnant la parole et en mettant sur la scène les copains élus, adjoints, conseillers, conseillers municipaux, délégués et en essayant de faire quelque chose de sympathique à regarder et en même temps de beau à regarder. Alors évidemment l'année 2020 a été compliquée pour tout le monde. Donc on essaye de se donner un petit peu d'air pour ce moment-là. On va essayer de faire ça en une trentaine de minutes pour que ça soit un format relativement court, mais évidemment plus long que les traditionnels vidéos que je fais lorsque je fais le débrief du conseil municipal. Parce qu'une présentation des vœux en trois minutes avec les moyens qu'on a mis aujourd'hui pour que ça soit agréable à regarder, ça ne serait pas logique. Et puis c'est l'occasion de donner la parole aux élus qui puissent se présenter une nouvelle fois à vous, qui puissent vous présenter leurs vœux et que vous puissiez les connaître davantage. Le but, ce n'est pas que la lumière ne soit que sur moi, bien évidemment. Alors 2020, évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler le contexte de cette année qui s'écoule. Vous l'avez tous compris, beaucoup de pans de notre société ont souffert. La culture, le sport, les gens qui étaient déjà dans la précarité le sont d'autant plus. Et c'est notre but à nous, municipalité, nouvelle équipe, d'essayer d'amener davantage de confort de vivre aux habitants. Alors ce n'est pas évident. On a réussi déjà à faire pas mal de petites choses. Violaine Maraigny vous racontera ce qu'on a déjà réussi à faire au niveau de la culture. On a réussi à faire des belles choses en collaboration toujours avec les différents services de la mairie. On prend nos marques toujours. On est une équipe nouvelle. On n'a jamais fait pour la plupart de politique avant. C'est la première fois qu'on est élu. Donc il nous faut évidemment du temps pour se rendre compte de la machine, de nos capacités d'action. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez, mon équipe, c'est des têtes dures. Donc ils ne s'en laissent pas compter. Et moi non plus. Et notre but, c'est bel et bien d'appliquer notre programme. Même si, en effet, il est un petit peu retardé à certains moments de par la crise sanitaire. Donc pour vous expliquer un petit peu plus ce format, vont défiler sur cette scène des duos ou des trios d'élus qui vont pouvoir vous présenter leurs vœux et vous décrire quelques actions qui ont été engagées sur 2020. Peut-être quelques objectifs sur 2021. Et vous aurez des petites rétrospectives d'une minute à peu près, avec des photos et des vidéos qui ont été prises en 2020 sur les différentes actions qui ont déjà pu être réalisées, qui ont déjà pu être menées. Encore une fois, je suis très, très fier de ce format. Je suis très, très fier de pouvoir laisser la parole à mes camarades et de pouvoir vous offrir ce genre de vœux numériques d'une belle qualité, je pense. Alors, pour commencer, je vais inviter à me rejoindre monsieur le premier adjoint Didier Mahé et madame la quatrième adjointe, Violaine Marénier. Bonjour à tous, je m'appelle Violaine Marénier, je suis adjointe à la culture et aux associations culturelles. Et pour commencer, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021, que je vous souhaite celle du retour de la rencontre, du partage et de l'expression, de l'expression artistique notamment. Pourquoi c'est important ? Parce que cette année a été une année difficile pour la culture, pour les artistes, mais aussi pour les publics, qui n'ont pas pu se réunir dans les structures culturelles, dans les lieux artistiques. Et ça a été compliqué pour toute une partie de la population dont c'est le métier, mais aussi toute la communauté autour de ces lieux qui fait partie du public. Nous, à Fâche-Tuménil, on a essayé de pallier à ce manque en amenant la culture en bas, de chez les gens. Donc on a commencé le 21 juin par une déambulation artistique et musicale. Et on a continué dernièrement en novembre avec un service de livraison à la porte des personnes qui avaient commandé une chanson. Et on espère pouvoir continuer en 2021 dans cette dynamique. Si les lieux de culture ne peuvent pas rouvrir, eh bien nous, et notamment moi, adjointe à la culture, je m'engage à continuer d'apporter la culture aux Fâches-Tuménilois, aux Fâches-Tuméniloises le plus possible et jusqu'à ce que la vie normale recommence. Je peux d'ores et déjà vous dire que le 14 février, nous referons un service de livraison de chansons à domicile spécial Saint-Valentin avec des chansons d'amour. Et l'année 2021 va aussi être celle de la réouverture de la médiathèque qui est en travaux depuis plusieurs mois. Et nous espérons que la vie normale va revenir et que tout se passera bien en 2021 pour cette délégation qu'est la culture. Mais qu'en est-il de l'animation, Didier ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, une très bonne année à vous tous. Drôle d'année que cette année 2020. Alors nous, ça a été une drôle d'année parce que d'une part, nous avons été élus grâce à vous. Et puis, on a été bien élus, en plus, plus de 53%, dans un contexte difficile qu'on a dû gérer ensuite, le Covid. Donc, une année blanche et noire, j'ai envie de dire. Effectivement, dans le cadre de mes délégations, il y a l'animation. Et dans le cadre de l'animation, ça a été une année où il ne s'est pas passé grand-chose. Vous vous en êtes rendu compte ? Mais sachez que pour l'année 2021, on est au taquet, on est dans les starting blocks, tous, et on a vraiment envie, d'ailleurs, que ça change. J'ai envie de dire, bas les masques en 2021. On va tout faire pour que les braderies reviennent, même s'il faut changer les dates, même s'il faut développer un peu plus les braderies, parce qu'on sait que les gens de Fâche-Tuménie, ils aiment ça. Pour refaire des choses en lien avec la culture, des animations, on m'a beaucoup parlé lors de la remise des chèques cadeaux aux personnes âgées, d'un bal cubiac, on fera un bal cubiac et j'irai danser. Les gens qui me connaissent, ils se trouvent ça un peu bizarre, mais de me voir danser. Au niveau d'une d'autres délégations, qui sont les ressources humaines de la commune, je peux vous dire qu'avec les services, on s'est vraiment attelé à une réorganisation, une refonte générale des services, de façon à avoir plus de lisibilité, permettre aux agents de la commune plus de créativité également. Ils en ont besoin, et d'ores et déjà, on a pu observer que des choses se passent. Au niveau des élections, puisque c'est une d'autres de mes délégations, il y a deux élections majeures cette année, les régionales et les départementales, donc il faut organiser tout ça. Sachez en tout cas qu'en tant que premier adjoint, on est à votre écoute, on a vraiment envie de faire quelque chose pour vous, les habitants de Fachtuménil. Moi, je vous souhaite une très très bonne année 2021, et que 2020, on ne l'oublie pas, mais ce sera derrière. Voilà, une bonne année à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Madame Maregnier, merci beaucoup Monsieur Maé. J'en profite pour signaler que nous tournons aujourd'hui dans les locaux des Arcades. Peut-être vous aurez reconnu la scène. J'en profite également pour remercier la direction des Arcades, ainsi que les agents mobilisés aujourd'hui, mais évidemment pendant la crise sanitaire, et qui continuent à proposer des choses intéressantes aux habitants. Et Monsieur Maé, j'en profite aussi pour préciser que la salle Jacques Brel va bientôt revenir, puisque la médiathèque, comme l'a dit Madame Maregnier, va emménager dans ses locaux à Marguerite-sur-Senard. Nous allons pouvoir récupérer la salle Jacques Brel, qui accueillera les élections peut-être en juin des régionales et des départementales. Et cet été, nous y ferons quelques petits travaux, notamment sur les sols et les murs. Et on a bon espoir qu'ensuite cet équipement puisse être utilisé au bénéfice de l'animation de Tuménil, mais de la ville évidemment dans son ensemble de fâches Tuménil. Merci à vous. Et j'appelle maintenant sur scène Monsieur Roche, Madame Ledoux et Monsieur Le Maire. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Ledoux, adjointe à la petite enfance. L'année 2020 fut pour moi une année exceptionnelle, avec tous les contextes que nous connaissons. Elle a été aussi source de joie, de satisfaction, mais aussi du stress et d'inquiétude, car il fallait vraiment faire face à des situations un peu particulières. Je me dis, les mois passants, qu'il faut aller de l'avant, qu'il ne faut pas se laisser abattre, et puis on a des autres défis à relever. En 2020, nous avons eu la lutte contre le Covid. On a assuré la continuité des accueils des structures, avec le protocole très strict. D'ailleurs, je remercie vivement les agents de leur présence, et bien sûr qu'ils ont été fidèles au poste. On a eu aussi des masques transparents pour les tout-petits. On est au niveau d'activité, nous avons renforcé l'itinérance ludique, avec des jeux d'éveil divers, qui sont tournés vers l'écologie. Nous avons aussi renforcé nos liens avec le service culture. Le renouvellement du label Écolo-Crèche. Nous sommes les seuls, dans le Nord, dans le service public, à avoir ce label. Il faut le savoir. Les objectifs 2021. Nos priorités. Plus d'écologie. Aller au-delà des attentes du label Écolo-Crèche, avec la démarche Fast Humenil en urgence écologique et climatique. L'intergénérationnel. Renforcer les coactivités avec les différents âges de la vie. Renforcer les liens avec les assistantes maternelles. Plus de culture. Diversifier les activités avec les services culture. L'éveil doit commencer déjà dès le plus jeune âge. Enfin, renforcer la continuité pédagogique, avec le début de la scolarité de l'enfant, en faisant une passerelle crèche maternelle. Nous allons travailler en ce sens avec Sébastien Roche. Mais avant de lui passer la parole, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021. Merci. Merci Madame Ledoux. Chers habitants, bonjour. Je suis Sébastien Roche, adjoint délayé à l'éducation. Vous le savez, la crise sanitaire a fortement perturbé la vie dans les écoles et les cantines. L'an dernier, les écoles ont fermé, les élèves et leurs enseignants ont dû s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage. Les inégalités se sont accentuées avec le risque de décrochage scolaire pour les plus fragiles. À notre niveau, pour y répondre en parallèle des actions mises en place par l'Éducation nationale, nous avons doublé, sur certains sites, les études dirigées. Dans le même esprit, nous finançons une action de soutien à la lecture auprès des enfants de CP. Nous souhaitons d'ailleurs étendre cette action sur différents sites. Mais cette crise sanitaire a également fortement perturbé les équipes de restauration et d'entretien. L'application des différents protocoles a constitué une surcharge de travail conséquente. J'en profite donc pour saluer le dévouement des agents, car sans eux, pas d'école et pas de cantine ouverte. Je tiens également à saluer le formidable travail des équipes périscolaires, qui font preuve d'un grand professionnalisme par la mise en place d'activités culturelles et sportives de qualité. J'ai bien sûr une pensée pour le site d'Odébétigny, qui subit les conséquences d'un hommage matériel important. Tout est fait pour améliorer les conditions de travail du personnel et d'accueil des élèves. Dans un souci d'efficacité et de clarté, les services affaires scolaires et jeunesse ont fusionné pour devenir la direction de la jeunesse et de l'action éducative. Ce sera plus simple pour les inscriptions de vos enfants au périscolaire ou à la cantine. De même, le dossier familial unique, le fameux DFU, sera simplifié. Conformément à notre programme, nous avons entamé une réflexion sur la qualité des repas servis à la cantine. Nous y avons d'ailleurs associé les parents élus à cette réflexion. Un conseil municipal des enfants va voir le jour à la rentrée prochaine. Ce sera un outil intéressant dans l'apprentissage de la citoyenneté pour les enfants du CM1 à la 6e. Ils deviendront eux aussi acteurs de la vie communale. Divers projets tournés vers l'écologie, les arts, les sciences, le sport naîtront des partenariats avec les structures culturelles de la ville, les arcales et la médiathèque en tête, mais aussi, je l'espère, avec le tissu associatif. Il est temps pour moi de vous souhaiter une grande et belle année 2021 que nous pouvons aborder de manière optimiste. Et je laisse la parole à mon collègue Michel Lemaire. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à dire ce que je suis fier de travailler avec une équipe dynamique et un maire présent à l'écoute de ses concitoyens. Au niveau de jeunesse, la direction de la jeunesse éducative se décline de façon suivante par sa partie jeunesse. Les activités, donc les accueils collectifs des mineurs, un séjour l'été de cinq jours, des ateliers thématiques, une activité sportive le samedi et un atelier théâtre. Deux espaces de jeûne ouverts pour les périodes scolaires. Pour le sport, nous avons eu la fête du sport au mois de septembre qui s'est très bien déroulée. Nous avons fait une école de sport durant le mois de décembre, le 21, 22, 23, 28 et 29, qui s'est aussi très bien déroulée, avec un grand succès d'ailleurs. Nous sommes en train de préparer la fête du sport santé pour le printemps prochain. Nous avons amélioré le fonctionnement du stade Merchier avec toutes les dégradations qu'il y a pu y avoir. Je remercie le personnel municipal et les associations, tous ces bénévoles qui travaillent, qui donnent de leur temps pour que ça fonctionne au mieux. Donc je tiens à remercier tout le monde et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Madame Ledoux, merci Monsieur Le Maire, merci Monsieur Roche pour votre présence et votre engagement au quotidien au service des habitants. Pour la séquence suivante, je vais appeler Madame Catherine Poutier-Lombard et Monsieur Fabien Potia de Lorégnier qui vont nous parler respectivement, notamment finance et solidarité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien Potia de l'eau, je suis votre adjoint au logement et aux solidarités. À cette occasion, je vous souhaite une excellente année 2021 fraternelle et solidaire. Les vœux, c'est l'occasion de faire un peu le bilan de ce que nous avons fait dans nos premiers mois de mandat. Concernant la solidarité et le logement, nous avons fait un état des lieux assez exhaustif du besoin des faches humainiloises et faches humainillois. Un besoin en logement, donc un besoin en construction, un besoin en accompagnement social, en protection sanitaire, en accès au sport et à la culture. Je n'oublie pas l'emploi, une des composantes importantes de nos travaux. C'est également l'occasion de faire un état des lieux du besoin en solidarité avec les habitants qui sont en situation difficile, les plus démunis, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes malades, les personnes dépendantes. Ce bilan nous sert à prévoir les actions 2021, mais nous avons également mis en place des mesures immédiates dès notre entrée en mandat, notamment la mise en place d'une commission Action sociale ainsi qu'un groupe de travail Solidarité au sein de la majorité. A cette occasion, je dois saluer l'important travail de l'ensemble de nos collègues et des conseillers municipaux délégués aux personnes âgées, à l'action sociale, aux questions sanitaires, ainsi que mes collègues de la transition écologique et de l'urbanisme. Cette création de commission et ce groupe Solidarité nous ont permis de réfléchir tout de suite aux besoins et y répondre de la manière la plus réactive. Le besoin, c'est la création d'un logement d'urgence que nous avons d'ores et déjà acheté et qui sera habilité pour accueillir du public dès 2021. C'est également de nombreux contacts et de nombreux partenariats mis en place pour faire prendre de l'ampleur à notre CCAS, notre maison des aînés et notre office municipal des personnes âgées. Pour 2021, à un horizon de 6 à 9 mois grand maximum, l'objectif est de mettre en place un grand plan logement et solidarité pour répondre aux besoins de l'ensemble des habitants. Trois types de besoins. D'abord, garantir l'accès à un logement abordable, décent et accessible pour l'ensemble des faches tuminiloises et faches tuminilois. Ensuite, augmenter l'offre d'accompagnement social pour répondre aux besoins, encore une fois, en culture, en sport, en rupture de l'isolement, particulièrement des personnes impactées par la crise sanitaire. Et enfin, construire social, mixte et écologique. Mais ça, chers collègues, ça dépend de vous parce que vous êtes adjointe aux finances et j'espère qu'on n'aura pas une peau de hérisson autour de la bourse municipale. Eh bien, non, non. Chers concitoyens, je suis Catherine Poutil-Lombard, je suis donc adjointe aux finances et au développement économique et au soutien à l'économie locale. Mon travail en 2020, ça a été essentiellement de faire un bilan de ce budget et des finances de la commune pour pouvoir donner les moyens à notre équipe, à notre collectif de réaliser sur le mandat les projets et les promesses sur lesquelles on s'est engagés et qui venaient de vous, chers concitoyens, ces promesses pour qu'on ait du mieux vivre ensemble la fâche humaine-île. Ce travail se termine. Là, maintenant, sur 2021, nous sommes dans la phase des arbitrages budgétaires qui peut être difficile, mais grâce à la formidable équipe d'adjoints, de délégués et de conseillers municipaux qui composent la municipalité, je pense que ça se passera sans trop de difficultés. et on va avoir des choix à faire parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos bagages, mais on a aussi six ans pour le réaliser. Voilà. Dans les projets qui concernent la délégation finance, il y a, et j'y tiens beaucoup, la mise en place d'une commission extra-municipale qui devra nous aider à travailler sur la préparation des futurs budgets. Je n'oublie pas que dans mes délégations confiées par M. Proisy, maire de Fachtuménil, il y a le développement économique et surtout le soutien au commerce de proximité, commerce de proximité qui a été très, très touché par cette pandémie du Covid. Et on a pu travailler grâce à toi, Fabien, grâce à Serge Rose aussi que je veux remercier. on a pu travailler avec l'association aussi Sphère économique à la mise en place du chèque cadeau pour nos anciens en fin d'année qui est un acte de solidarité envers nos anciens. C'était 20 euros, ce n'est pas une somme négligeable et un acte de soutien aussi envers nos commerçants et qui a été un bon succès. Je voulais remercier ici les employés qui travaillent avec moi au service des finances et au service du développement économique parce que je leur ai demandé beaucoup, beaucoup de choses en 2020 et que je vais continuer à leur demander beaucoup de choses pour pouvoir offrir à notre collectif et à la formidable équipe qui entoure Patrick Proisy de réaliser nos projets cette année et je vous souhaite une bonne année 2021. Meilleur vœu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, monsieur le troisième adjoint. Merci, madame la sixième adjointe. Et évidemment, sur cette année 2020, on a eu aussi le plaisir de pouvoir soutenir au maximum nos commerçants avec le chèque dont vous avez parlé et qui vraiment a eu une très bonne réception chez les gens et chez les commerçants. 39 commerçants qui pour une première fois ont accepté de participer. C'est beaucoup, c'est pas rien. Et en même temps, on a pris un arrêté municipal. J'ai pris un arrêté municipal pour autoriser les commerces dits non essentiels à ouvrir. Vous vous souvenez de ça au moment du deuxième confinement. L'idée était vraiment de montrer aux commerçants qu'on les soutenait et qu'on avait conscience que la période était difficile pour eux et en même temps, d'envoyer un message au gouvernement en disant prenez en compte les élus, les élus locaux. Nous, nos commerces, on les connaît, on les fréquente, on y va souvent, nos fleuristes, nos coiffeurs, etc. Et comme on connaît bien les boutiques, on saurait faire quelque chose de pertinent, de pragmatique et de sûr en termes de sûreté sanitaire. Donc c'était vraiment le sens de l'arrêté municipal et je vous remercie de m'avoir soutenu parce que c'est vrai que ce n'était pas évident sur la période d'avoir ce petit acte un petit peu de rébellion entre guillemets mais qui était vraiment au service des autres. Merci à vous. Et maintenant, j'appelle à mes côtés M. Liénard et Mme Lejeune. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très bonne nouvelle année 2021. Je vous présente Laurence Lejeune qui est adjointe à la démocratie et à la citoyenneté partagée. Et je peux vous dire qu'en 2020, la citoyenneté n'est pas restée confinée. En effet, elle n'a pas été confinée. Bonjour et bonne année 2021. En effet, l'engagement citoyen est plus que d'actualité dans notre ville. Dès notre arrivée, nous avons commencé par marquer notre soutien par la lutte contre toutes les discriminations en posant la boarderolle du mois des fiertés. À la rentrée de septembre, nous avons lancé toute une communication pour la constitution des quatre conseils de citoyens composés de collèges d'habitants et collèges d'acteurs. Nous comptons aujourd'hui une soixantaine de membres. La dynamique est enfin lancée. Et la citoyenneté s'est également bien exprimée face aux défis écologiques Christopheur que je présente à mon collègue adjoint aux urgences écologiques et à l'aménagement. En effet, dès notre arrivée, nous avons déclaré la ville en urgence climatique et écologique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous engage, nous, municipalités, à vraiment faire tout notre possible pour améliorer nos conditions de vie futures pour notre avenir et pour celui de nos enfants. Donc, nous avons immédiatement réétudié un certain nombre de projets d'aménagement dans notre ville pour les hisser à la hauteur de ces enjeux. Donc, par exemple, la route d'Arras ou le quartier de la JAPGESLO. Et nous avons également lancé un grand diagnostic de l'ensemble de notre patrimoine municipal. Mais, le principal objectif de cette dynamique, c'est également de vous mobiliser, de mobiliser tout le monde face à ces enjeux. Donc, nous avons lancé une dynamique citoyenne le 19 septembre dernier qui a très bien fonctionné. Nous avons plus de 150 personnes, 150 parmi vous, qui se sont engagées dans cette dynamique. Et nous avons constitué trois premiers groupes citoyens. Ce sont vraiment des premiers groupes. Le premier, sur le thème du vélo. Donc, c'est un groupe qui s'est réuni très régulièrement et qui a notamment repéré des emplacements pour 60 arceaux vélos qui seront installés en 2021 dans notre ville. Nous avons aussi un groupe citoyen sur le thème de la végétalisation qui travaille à redéployer de la nature en ville. Et nous avons une première plantation prévue le mois prochain en février. Une première micro-forêt qui va prendre ses quartiers dans le parc Jean Jaurès. Donc, une plantation de 1500 arbres prévus avec les associations et les élèves des écoles environnantes. Le troisième groupe sur la consommation responsable travaille à la mise en place d'un repair café dans notre ville. C'est vraiment en réunissant toutes les énergies qu'on arrive à faire de très belles choses. Et oui, en 2021, une actualité citoyenne, solidaire, innovante, portée par la commission municipale citoyenneté partagée. Les citoyens, les agents, les élus concernés, référents, travaillent ensemble à un séminaire d'installation prévu le 30 janvier et bientôt, un conseil municipal déjeuner. La direction jeunesse et la direction de la participation citoyenne planchent actuellement en partenariat avec les centres sociaux le forum des jeunes à sa mise en place dès l'automne 2021. D'autres projets aussi, parce qu'il est important et nous y sommes sensibles, qu'il y ait une relation élue et citoyen, la mise en place d'une plateforme web, d'un observatoire de la citoyenneté sont en cours d'élaboration. Ces outils participeront à la consultation de tous les citoyens et les citoyennes. Des événements poctueront cette démarche participative. Vous avez bien compris que nous sommes très sensibles à la question de la discrimination, quel que soit son genre. Et nous lancerons avec un groupe d'élus une semaine autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, dès cette année. un événement qui sera récurrent chaque année. Nous mobiliserons un certain nombre d'acteurs, les conseils de citoyens, les acteurs de la ville et les élus, bien sûr. Le mois des fiertés, nous renouvellerons notre opération cette année avec des actions un peu plus variées. Nous nous pencherons sur le projet d'un budget participatif à l'aube 2022, un programme participatif alléchant, n'est-ce pas, Christopher ? Tout à fait. L'année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée et la pollution de l'air s'est combinée au coronavirus pour faire davantage de victimes encore que d'habitude. Donc nous allons vraiment poursuivre notre action en 2021 pour limiter le dérèglement climatique et faire baisser cette pollution de l'air. Et nous allons vous mettre à contribution pour imaginer l'impact que ces enjeux ont sur l'avenir de notre ville. Nous allons lancer une dynamique Fâche-Tuménil 2050 et nous allons vous inviter à participer à des ateliers pour imaginer ensemble cette ville de demain, un avenir désirable pour nous et pour nos enfants dans le but de guider ensuite que ce soit vraiment un cap pour nos actions, pour réaménager nos quartiers, aménager nos espaces publics, nos bâtiments, etc. Donc je vous invite vraiment à faire grossir la mobilisation Fâche-Tuménil en urgence écologique et à rejoindre les groupes citoyens. Nous avons vraiment besoin de tout le monde pour faire face aux défis qui sont face à nous et que cette nouvelle année soit sous le signe de la démocratie, de la participation innovante et l'écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Merci Madame Lejeune, merci Monsieur Liénard. Ce sont vraiment des thématiques qui sont parmi les plus importantes, évidemment toutes le sont, mais qui sont vraiment dans les thématiques qui revenaient le plus dans la bouche des habitants quand on faisait campagne. Vraiment, comment on fait en sorte que le citoyen le soit vraiment et pas juste une fois tous les six ans où on demande de donner son avis aux élections et après on ne l'écoute plus du tout. Ça c'est vraiment une thématique très très importante et puis évidemment celle des urgences écologiques, c'est peut-être celle qui décide de notre vie dans le futur et dans notre ville donc c'est vraiment deux thématiques très très importantes. Merci à vous deux. Chers habitantes, chers habitants, c'est vraiment du fond du cœur que je vous souhaite une excellente année 2021. Vous le constatez, nous avons déjà lancé beaucoup de choses en 2020 en si peu de temps et dans des conditions particulières. N'ayez pas de doute sur le fait que nous allons continuer en 2021 sur cette route. Vous me verrez toujours dans les rues en train d'aller peut-être ouvrir des sacs poubelle lors des dépôts sauvages. Nous allons insister, nous allons avoir une campagne volontaire sur ce sujet au cours du mois de février sur les dépôts sauvages, sur les circulations, sur les trottoirs, sur le stationnement notamment des voitures. En mai, nous allons aussi travailler sur les déjections canines qui pourrissent la vie des gens, des personnes qui ont des poussettes ou des personnes en fauteuil roulant. Ce sont vraiment quelques sujets que nous avions repérés pendant la campagne parce que vous nous aviez dit que c'était important pour vous donc nous allons continuer en 2021 sur ces sujets-là. Évidemment, une nouvelle année, c'est l'occasion de tourner la page de l'année précédente et de l'écrire ensemble. Donc c'est toujours positif et on espère évidemment que cette année sera bien meilleure. Meilleur vœu, meilleur vœu pour 2021 de la part de l'ensemble du Conseil municipal, majorité comme minorité qui n'a pas été présente ce matin mais je ne doute pas qu'elle se joint à nous pour vous souhaiter une excellente année 2021. Bonne année tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501